Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'être avec Eva Ledemey qui est spécialiste en gestion du stress et gestion des émotions. Et c'est génial parce que quand vous arrivez à gérer vos émotions et votre stress, à mon avis, il n'y a plus trop de choses qui vous freinent dans la vie. C'est souvent ça qui nous joue du tort. Et puis en plus, Eva, si tu veux bien te présenter un peu comment toi tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, ça va inspirer les gens. Donc Eva, si tu veux bien te présenter rapidement, on rentre un peu dans le détail de comment tu t'es lancé. Et puis après, j'ai plein, plein, plein de questions pour toi, pour mieux nous comprendre, mieux me comprendre. J'en profiterai pour te poser des questions perso pour m'aider moi dans ma gestion d'émotions. Ça te va ? Yes, carrément. Déjà, Lingen, je te remercie. Ça me fait super plaisir d'avoir cette interview avec toi. Je me souviens, la dernière fois, on avait fait un podcast ensemble. C'était vraiment super. J'avais adoré ton énergie, notre interaction et tout. C'était vraiment un bon moment. Donc, je suis contente de le refaire avec toi. Pour me présenter, comme tu l'as dit, je suis Eva Ledemey, spécialiste en gestion du stress et des émotions. Je suis aussi entrepreneuse depuis plus de trois ans. Ah non, je n'ai pas ton expérience, Lingen. Ça, c'est sûr. En tout cas, dans l'entreprenariat. Mais sinon, dans la gestion du stress et des émotions, je fais des accompagnements, des ateliers et des formations. Donc, c'est quand même un sujet que je maîtrise et je suis vraiment heureuse de pouvoir le partager avec toi. Cool. Merci beaucoup d'être là. Effectivement, l'interview avec toi, c'était vraiment génial. J'ai trop aimé. Donc, allez-y. Tapez Eva Ledemey sur votre application de podcast et vous écouterez. On a passé un super moment. Du coup, Eva, tu as fait quoi avant de te lancer ? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancée dans cet accompagnement, dans la gestion du stress, des émotions ? Comment tu t'es lancée ? Alors, moi, comme beaucoup d'entrepreneurs, je pense, j'ai commencé. Je n'avais pas l'idée de faire de l'entreprenariat. J'ai commencé avec un master en marketing. Donc, j'ai travaillé dans des entreprises. J'ai fait pas mal de choses en tant qu'assistant en marketing, etc. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte que travailler en entreprise, être dans le marketing, faire tous les jours la même chose, à chaque fois, j'arrivais à un moment où je m'ennuyais. Mais vraiment, je m'ennuyais beaucoup. Et puis, après mes études, j'ai eu envie de voyager. Donc, j'ai commencé à voyager. Je suis partie en Australie. Après, je suis partie en Inde, au Brésil. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup voyagé. Et je me suis rendu compte que j'avais plutôt envie d'avoir un travail qui avait du sens pour moi, qui me permettait de, pas juste travailler pour les valeurs d'une entreprise, mais pour travailler pour mes valeurs, qui avait de l'importance pour moi. Et ce qui a vraiment de l'importance pour moi, c'est de mettre de l'humanité dans le monde, de mettre plus d'humanité. C'est vraiment un message qui était fort. Et puis, j'ai fait beaucoup de formations. J'ai fait des formations en gestion du stress. J'ai fait des formations en analyse transactionnelle, avec de la programmation neurolinguistique. Et petit à petit, en fait, j'ai construit mes outils qui m'ont permis d'aider des gens, mais de manière vraiment concrète. Parce qu'il y a peut-être vraiment une partie psychologie dans ma manière d'accompagner les gens, mais il y a aussi une manière qui est plus passage à l'action. Tu vois, après mes accompagnements, je mets toujours des exercices, etc. J'avais envie d'offrir des outils concrets et pas juste écouter les personnes parler dans mes accompagnements, m'ont apporté quelque chose de concret. Donc, l'analyse transactionnelle et la gestion du stress et la programmation neurolinguistique m'a vraiment permis cela. Donc, quand j'ai découvert ces outils, ça a été vraiment une évidence pour moi. Je me suis dit, je ne peux pas le garder pour moi. J'ai commencé par des ateliers. Et puis, petit à petit, ça allait vers des accompagnements et puis des formations. Comment tu as trouvé, par exemple, tes premiers clients ? Comment ça s'est fait ? Alors, au début, je faisais… Alors, ce qui est drôle, c'est qu'à l'heure actuelle, on me demande toujours « Oui, mais est-ce que tu fais tes consultations en ligne ? » En fait, moi, c'est bien avant la pandémie que je faisais déjà mes consultations en ligne parce qu'à l'heure actuelle, c'est super logique et tout. Mais avant, je faisais 100% en ligne aussi. Par contre, au tout début de mon activité, j'ai commencé dans le sud de la France où je faisais des consultations, soit à domicile ou en cabinet. Et le passage en ligne, il s'est fait de manière vraiment naturelle. Ce n'est pas quelque chose que j'ai cherché non plus. En fait, j'ai eu un premier client qui était à Barcelone. Et donc, du coup, je me suis dit, allez, on commence à faire les consultations en ligne. Donc, j'ai commencé mes consultations en ligne avec des Français à l'étranger. Et puis après, ma communauté s'est vraiment agrandie sur Instagram. Et le passage à faire mes consultations en ligne, c'est très, très simplement. J'ai vraiment eu de la chance pour ça. Et du coup, tu t'es beaucoup basée sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram pour développer ton business, c'est ça ? Oui. Alors, moi, j'ai toujours été plus ou moins sur les réseaux sociaux. Donc, même avant d'être entrepreneuse, j'ai eu toujours des blogs. J'aimais bien poster. Donc, c'était quelque chose que j'appréciais faire avant. Donc, en fait, de le tourner de manière professionnelle, c'était assez naturel dans le sens où j'adore écrire. Vraiment, je prends beaucoup de plaisir à écrire. Donc, du coup, ça faisait longtemps que déjà, j'écrivais sur les réseaux sociaux. Donc, j'avais déjà une petite communauté. Et puis, petit à petit, oui, ça a pris de l'ampleur. C'est vrai que mon message a été un peu plus tourné de manière professionnelle où, oui, je vais donner plus de conseils et d'astuces. Mais c'était aussi une demande des personnes qui me suivaient, qui voulaient savoir des fois un petit peu mes secrets parce qu'ils me voyaient toujours assez sereine, assez heureuse. Et puis, ça s'est fait de cette manière. Cool, cool. Du coup, dans ton activité, j'imagine que tu accompagnes aussi des entrepreneurs ou c'est quoi la répartition plus des particuliers ou des entrepreneurs ? Alors, ça a beaucoup évolué. À l'heure actuelle, j'ai beaucoup d'entrepreneurs parce qu'en fait, je pense que j'attire des personnes qui sont un peu plus dans le même mindset que moi. Mais aussi, j'ai beaucoup de personnes qui cherchent à être en reconversion. Par exemple, j'ai beaucoup de personnes qui sont arrivées à travailler dans leur entreprise. Et puis, en fait, j'ai envie de faire autre chose. Et puis, six mois ou un an après, ils se retrouvent entrepreneurs. Donc, ça s'est aussi beaucoup tourné dans ce sens-là. Après, la répartition exacte, je ne pourrais pas vraiment te la donner. Mais c'est vrai que ça change des périodes. Et c'est vrai que j'ai beaucoup d'entrepreneurs. Je te demande ça parce que dans le cas où tu as beaucoup d'entrepreneurs, comme c'est le cas, je voulais savoir, est-ce que tu pourrais nous dire un peu le top 3 des problèmes les plus récurrents que tu entends le plus souvent et que les auditeurs, ceux qui nous écoutent, pourraient se dire, tiens, ça, je me reconnais, je me reconnais. Comme ça, tu pourrais peut-être nous donner quelques pistes. Ce serait quoi un peu ce top 3 des problèmes les plus récurrents ? Alors, c'est hyper intéressant comme question parce que je vais vraiment plus en profondeur sur ce sujet car je trouve, en tout cas, je le ressens ces derniers temps avec les entrepreneurs que je suis et que j'accompagne qui commencent à avoir des fois une sensation de burn-out chez certains entrepreneurs. Donc, dans les premières problématiques que je vois, c'est que dans le monde de l'entrepreneuriat, et c'est normal, mais on a cette image de, il faut beaucoup travailler pour réussir. Peut-être que tu ressens. Donc, il y a beaucoup de personnes qui vont, comme le burn-out, se brûler dans le travail, se brûler dans la pression qui se donne au quotidien. Il y a aussi des personnes qui sont tellement mises dans leur business. Et puis, au début, c'est normal, on a besoin de s'y mettre à 200%, c'est clair. Ils rentrent tellement dans cette, on va dire, dans cet engrenage qu'ils arrivent même à oublier, à s'oublier eux-mêmes, à oublier ce qui fait vraiment leur bonheur, à oublier ce qu'il y a vraiment d'essentiel dans leur vie parce qu'en fait, ils mettent leur business comme quelque chose d'essentiel. Et notre business, oui, c'est important, mais de là à dire que c'est essentiel, moi, j'aime bien dire, je pense que c'est une citation que j'ai retrouvée de Mark Bunsen, en fait, il expliquait que, il y avait une question, c'était est-ce que tu dois privilégier ta carrière ou, c'était en anglais, ou l'amour, quelque chose comme ça. Et à la fin, il répondait, ta carrière, elle ne viendra jamais à ton enterrement. Et c'est vrai. Tandis que ta femme, tes enfants, les personnes qui sont chères à toi, eux, c'est avec eux que tu crées les souvenirs les plus profonds, c'est avec eux que tu as finalement plus d'impact, c'est eux qui vont se souvenir de toi. Et des fois, quand on est dans l'entrepreneuriat, on se dit, non, mais je suis occupée, non, je ne peux pas faire ci, puis je ne peux pas vraiment me déconnecter. On segmente vraiment notre temps en donnant beaucoup plus de temps à notre business. Et des fois, ça peut nous amener à un vrai déséquilibre. Donc moi, je dirais, dans les plus grosses problématiques, c'est le burn-out. Dans le fait de peut-être se mettre trop de pression, s'engager dans un travail qui est parfois excessif. Le deuxième, c'est qu'on oublie ce qui est essentiel pour nous. Et le troisième, c'est qu'on ne sait plus comment se ressourcer. On perd complètement cette notion. Comment je me ressource ? Est-ce que je me ressource ? Il faut que je fasse de la méditation chaque matin. Mais non, parce qu'en fait, quand tu regardes, avant d'être entrepreneur, ils ne faisaient pas de méditation. Il y avait peut-être d'autres moyens de se ressourcer que de faire la méditation. Et en fait, on en arrive à un point où ils perdent des connaissances sur eux-mêmes. Ils perdent le sens profond de pourquoi ils ont fait ça. Et ça, c'est hyper dangereux. Parce qu'une fois qu'on arrive à ce point-là, on perd la motivation petit à petit. Et puis, on peut arriver à carrément se décourager ou à se dégoûter de l'entrepreneuriat. Waouh ! C'est quoi un peu les pistes sur lesquelles tu travailles pour ces trois problématiques ? Pour le burn-out, alors… Pour le burn-out, c'est apprendre déjà à donner une place juste à son business. Et je sais que c'est délicat de mettre une place juste à son business parce que notre business, c'est comme un enfant. Tu vois, c'est notre bébé. On a tout construit. On a construit de rien. Enfin, c'est hyper important pour nous. On a tellement engagé le temps. Mais à un moment donné, comme je dis, notre business, ce ne sera pas nos premiers regrets quand on sera à la fin de notre vie. Notre premier regret, c'est de ne pas avoir passé ce temps avec la personne qu'on aime. Ce ne sera ça, nos regrets qu'on aura à la fin de notre vie. Donc, c'est vraiment se dire à un moment donné, OK, il y a mon business. C'est important pour moi. Mais j'ai quand même du temps aussi pour continuer ce business. Et des fois, c'est peut-être un peu mieux de faire un step back, d'aller un peu plus doucement. mais de profiter de l'essentiel de nos proches parce qu'en fait aussi, notre vie, elle peut s'arrêter à tout moment. C'est quelque chose qui arrive. Je sais qu'on est jeunes. Je sais qu'on a une très bonne santé pour beaucoup d'années. Mais on ne sait pas. On a quand même un point d'interrogation sur notre vie. Et c'est important de ne pas oublier ça, en fait, que notre temps de vie, il est précieux et qu'il ne faut pas tout donner à quelque chose. Il faut savoir bien le répertir. Donc, vraiment donner sa place juste au business. La deuxième chose que je t'avais dit, c'était au niveau de l'équilibre. C'est ça ? Oui. Le sens qu'on attribue aux choses. OK. Alors, il y a deux choses. C'est qu'il est possible que le premier sens qu'on a eu dans notre business, il évolue parce qu'on grandit, on gagne beaucoup en maturité quand on devient entrepreneur. Pour moi, être entrepreneur, c'est accélérer beaucoup de choses. C'est accélérer sa notion de la responsabilité. Parce que c'est un patron qui nous donne notre argent. C'est quand même nous qui sommes responsables. Donc, on grandit vraiment très, très vite. Alors, c'est de pouvoir se poser des questions régulièrement sur ce qui est important pour nous. Et ce que je conseille, c'est de le faire au moins, mais minimum, tous les six mois. OK. Et par exemple, pour les personnes qui ont une famille, donc personnes qui ont des enfants, leurs valeurs, elles vont changer. Ce qui a du sens pour eux change. Alors, manière de voir leur vie peut changer. Leur manière de vivre le quotidien peut changer. Et donc, à ce moment-là, c'est bien aussi de se dire, OK, qu'est-ce qui a vraiment de l'importance pour moi ? Ah, peut-être mon petit garçon, ma fille ou mon cousin, un ami. J'en sais rien. Mais en tout cas, toujours se réactualiser. OK. Qu'est-ce qui a de l'importance pour moi maintenant ? Et des fois, ça peut être notre santé. Des fois, ça peut être la santé d'un proche. On aimerait être présent pour un proche qui est malade. Beaucoup de choses. Mais toujours se réactualiser sur ses valeurs. OK. Wow. Et du coup, quelle est la place des émotions dans toute cette équation ? Pourquoi travailler sur les émotions et le stress ? OK. Alors, au niveau des émotions, les émotions, ce qui est compliqué, c'est que c'est relié à ce qu'on a vécu, à notre histoire. Donc, par exemple, toi, ta manière de vivre la colère, ça risque d'être complètement différente de la mienne. Parce que petit à petit, je vis la colère d'une manière qui… J'extériorise la colère d'une manière dont peut-être je l'ai vue ou dont j'ai appris à gérer ma colère. Donc, nos émotions, elles vont dépendre de notre histoire. Si on veut mieux gérer nos émotions, c'est important de prendre en compte de prendre en compte déjà quand on a des émotions qui sont désagréables ou qu'on a du mal à gérer, d'où ça vient dans notre histoire. Qu'est-ce qui a pu faire à un moment donné dans notre histoire nous a amené à ce déséquilibre ? C'est pour ça, et là, je fais un parallèle, que j'utilise l'analyse transactionnelle. Quand je dis l'analyse transactionnelle, ça a l'air très compliqué comme ça, mais c'est vraiment simple. L'analyse transactionnelle, en fait, par exemple, dans l'un de mes accompagnements, l'analyse transactionnelle, ça va être la manière dont la personne va me parler de son passé. Je vais comprendre ce qui la gêne dans le présent. Et son passé, ça peut être hier, il y a une semaine, il y a dix ans. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, nos émotions, premièrement, elles sont liées à notre histoire, à notre identité. Et ensuite, la gestion de nos émotions, elles sont connectées à tout ce qu'on peut vivre au présent. Donc, pourquoi la gestion des émotions est importante ? Parce que la gestion de mes émotions, c'est par exemple, là, ma manière d'interagir avec toi, elle va être liée à ma gestion des émotions. Tu as vu, au début, j'étais vraiment contente. Donc, du coup, c'était un énergie qui était beaucoup plus élevé. Et puis après, des fois, je me suis calmée parce que du coup, je voulais réfléchir, avoir des mots très précis, des explications vraiment claires pour donner à ta communauté. Donc, les émotions, c'est savoir gérer un peu cette énergie, cet élan qui nous vient, qui peut être des fois de la joie, qui peut être des fois de la colère, qui peut être des fois de la tristesse. Et il n'y a pas une manière de gérer ces émotions parce que des fois, quand il y a de la colère, eh bien, c'est bien de crier un bon coup. Comme il y a des fois où il y a de la colère, où ça ne vaut pas le coup de crier un bon coup. Tu vois ? Et c'est ça qui est délicat dans les émotions parce que tout le monde aimerait bien savoir. OK, quand je vis ça, qu'est-ce que je peux faire ? Mais en fait, c'est tellement lié à le contexte dans lequel on vit, ce qu'on a vraiment envie de gérer dans notre vie, ce qu'on a envie d'améliorer dans notre vie. Tu vois ? Si je peux te donner un autre exemple, c'est si, par exemple, une personne veut apprendre à s'affirmer, à avoir confiance. Si elle veut vraiment s'affirmer, je conseillerais de pouvoir apprendre aussi à gérer sa colère. Pourquoi ? Parce que quand elle va s'affirmer devant, par exemple, sa famille, qui ont été, par exemple, habituées pendant des années à la voir, par exemple, ne pas répondre à telle ou telle chose, et tout d'un coup, elle s'affire. Donc, elle va répondre, elle va donner son avis. Donc, des fois, on peut avoir des réticences, avoir de la colère, des frustrations vis-à-vis de nos proches. Et ça, c'est important, donc, quand on fait face à la frustration de nos proches ou à la résistance de nos proches, de ne pas répondre par la colère, par exemple. Parce que si elle répond par la colère, elle va perdre toutes ses capacités, entre guillemets, à montrer que son changement est positif pour ses proches. Donc, du coup, ça risque vraiment de s'effondrer. Donc, par exemple, pour l'affirmation de soi, ce que je vais conseiller, c'est l'écoute et aussi la prise de distance. Pourquoi la prise de distance ? C'est parce que les réticences ou les frustrations que tu peux avoir de tes proches quand tu veux t'affirmer, c'est dû à leur propre peur. Ils ont peur. Oh, la personne en face de moi, elle chante. Voilà, comment je vais faire pour gérer ce changement, etc. Donc, du coup, c'est savoir prendre des distances. C'est leur peur. C'est quelque chose qui vit de désagréable. Cependant, moi, j'ai décidé de m'améliorer et de m'affirmer. Donc, je dois passer aussi à côté, en tout guillemets, ne pas prendre à cœur tout ce que les autres vont me dire. Waouh ! C'est puissant parce qu'effectivement, c'est cette compréhension des choses qui nous permet de mieux réagir. La plupart des gens n'arrivent pas à réaliser tout ce que tu viens de dire. Ce n'est pas le genre de choses que nos parents ou à l'école, on nous a appris à comprendre. Les émotions, ce n'est même pas un mot que j'ai entendu à l'école, tu vois. Moi, non plus ! Oui ! Et je t'avais demandé un peu le top 3 des clients, des problèmes à titre que tes clients… Pour les entrepreneurs. Des entrepreneurs ressortent. Est-ce que je peux, moi, te faire un peu un top 3 des coachs que j'accompagne, qui ont ? Et tu me dis un petit peu… Tu essaies de nous expliquer pourquoi il y a ce genre de croyances, d'émotions et peut-être que ceux qui nous écouteront se reconnaîtront ? Ça te va ? Avec plaisir ! Par exemple, il y a le fameux syndrome de l'imposteur où la personne, elle sait très bien rationnellement qu'elle est capable, qu'elle peut aider et pourtant, elle ne se sent pas légitime. Ce serait dû à quoi ? Alors, déjà, j'aimerais mettre beaucoup de nuances dans ce que je vais dire parce qu'il n'y a pas une réponse qui peut être sûre. D'accord ? Donc, dans le syndrome de l'imposteur, ça peut être lié à un manque d'estime de soi. C'est généralement ça. La problématique dans le manque d'estime de soi, c'est qu'on a du mal à avoir la valeur que l'on a. D'accord ? La différence entre l'estime et la confiance, c'est la confiance, on va avoir du mal à avoir nos compétences et l'estime, c'est qu'on va avoir du mal à avoir notre valeur. Alors, souvent, les problèmes d'estime de soi, c'est lié à notre histoire. Et à un moment donné, il y a eu une faille quelque part où on a eu l'impression qu'on avait peu de valeur. Et ça, ça peut être dû à... On ne vous a pas assez dit je t'aime, on ne vous a pas assez pris dans les bras, etc. Ça, c'est un impact qui est très fort. Même si, par exemple, vos parents n'ont pas fait exprès de le faire parce qu'ils n'ont pas appris autre chose que ça, eh bien, n'empêche que nous, en tant qu'humains, on est des humains, donc on a besoin de certaines choses. Et quand ces besoins n'ont pas été remplis, il y a un manque qui se crée. Et ce manque peut après se ressortir dans différentes problématiques dans notre vie, comme, on va dire, ce syndrome de l'imposteur. Donc, pour une personne qui a ce syndrome de l'imposteur, je lui conseillerais de faire un point sur toutes ses qualités. C'est un grand classique. Et je vais te donner, d'ailleurs, un exercice que je donne en accompagnement. Donc, tu vois, ça va leur permettre de vraiment travailler sans... Prenez des notes. Prenez des notes. C'est littéralement un conseil que je donne en accompagnement. C'est, en fait, vous pouvez faire une liste de cinq personnes. Dans ces cinq personnes, je conseille que ça soit autant des hommes que des femmes et que ça soit des personnes de différents types. Je m'explique. Ça peut être, par exemple, deux personnes de votre famille, deux amis et un collègue. On a besoin d'avoir un panel de personnes différentes. Et à ces personnes, vous leur demandez par message, quand vous les voyez, est-ce que tu peux me donner mes qualités ? Et en fait, ce qui est très sympa dans cet exercice, c'est que, bon, ne demandez pas à cinq, demandez à sept. Comme ça, vous vous laissez une marge d'erreur de deux personnes. En fait, quand vous avez ce petit panel de personnes qui vous répondent, et généralement, les personnes, elles ont grand plaisir à vous dire vos qualités, eh bien déjà, un, ça vous fait du bien. Donc, c'est un super exercice pour rebooster un petit peu cette estime. Et en plus de ça, ça vous permet de voir l'image que vous renvoyez aux autres. Donc ça, c'est super positif. La deuxième chose, c'est que, par rapport à l'image que vous renvoyez, ça va vous permettre de la modifier, cette image. Donc, pour la modifier, moi, j'ai un grand classique avec les personnes que j'accompagne. Peut-être que tu as la même chose avec tes coachés. C'est que beaucoup de personnes ont l'adjectif gentil. Donc, tu es très gentil. Donc, dans tout, on va leur dire, ah, tu es gentil. Et souvent, ça arrive, je dis, bon, ok, maintenant, on a votre liste de qualités parce qu'elles ont fait l'exercice. Elles disent, 5 personnes m'ont dit telle ou telle qualité. C'est bien de demander au moins, allez, 6, 7, une dizaine de qualités à vos proches pour avoir vraiment une idée claire. Et donc, quand je leur demande, ok, dans toutes ces qualités, quelle est la qualité que tu aimerais bien réajuster, qui est peut-être un peu trop exagérée. Et souvent, le trop gentil revient. Et donc, ce trop gentil, après, il se travaille facilement dans le sens où c'est juste remettre un petit peu de limite, connaître-vous vraiment ce que vous voulez dans votre vie et y aller à fond dans ce que vous avez vraiment envie de faire, vous remettre en priorité dans certains domaines de votre vie, etc. En tout cas, cet exercice, il est super pour l'estime de soi. Et aussi, ce que je vous conseille, c'est, là, c'est un peu plus délicat, c'est de mettre certaines distances avec des personnes qui ne vous malheureissent pas. Et on en a beaucoup. On a beaucoup d'amis qui, par exemple, vous décommandent une heure ou une journée avant quand vous avez organisé quelque chose avec eux ou quelqu'un de la famille qui, finalement, ne vous appelle jamais. Vous êtes tout le temps la seule personne à l'appeler ou à prendre des nouvelles, etc. Et ça, c'est des actions qui peuvent vous faire perdre en estime de soi si vous continuez à cultiver ce type de relation. Je pense que je te donne pas mal. Oui, c'est hyper puissant et je vois complètement, dans les personnes que je coach, je vois complètement tout ce que tu viens de dire. Si je peux t'en donner, allez, un autre, c'est la peur du rejet. Oui, la plupart des gens, quand il s'agit de prospecter, d'aller discuter avec les gens, ils aiment quand les clients viennent vers eux, tiens, comment je paye ? Mais quand on les encroige à aller à la rencontre des gens, ils ont peur de déranger. En fait, ils ont peur d'être rejetés. Elle va te surprendre, ma réponse. Vas-y, vas-y, lâche-toi. Alors, parce que j'ai beaucoup étudié cette peur du rejet elle est liée à beaucoup de choses, mais ça va piquer. La peur du rejet, elle peut être liée aussi à un manque de courage. Aïe, 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 que c'est que ça fait mal quand on dit ça ? Mais en fait, pourquoi ? Parce que la peur du rejet, c'est un peu notre ego, tu vois. Ouh là là ! Et puis, si on me dit non, qu'est-ce que je vais faire ? Et puis, si tout d'un coup, on me montre que je ne suis pas si bien que ça, comment je vais le gérer ? Si tu te dis, finalement, cette personne, elle te dit non, elle n'aime pas ce que tu fais, etc. Et puis, la vie, elle va très bien se dérouler. Les proches avec qui tu es vont toujours t'aimer autant et puis tu vas toujours aimer ton travail. Le rejet, c'est avoir... dépasser cette peur du rejet. C'est un peu avoir cette force, ce courage. Et ce courage, il est aussi bien aidé par une forte estime de soi. Donc, c'est important de travailler l'estime. C'est important aussi de vraiment pouvoir s'aimer parce que si on a peur du rejet, c'est-à-dire que peut-être qu'on ne s'aime pas assez et que du coup, on va donner cette importance, ce besoin d'amour, on va donner ce pouvoir à l'autre. Et ça, c'est jamais très bon. Bien sûr, on a besoin d'être aimé des autres. On a besoin de quoi ? D'être aimé de deux, trois personnes, grand maximum. Pas besoin d'être aimé par plus de personnes. On a besoin d'avoir deux, trois personnes qui nous aiment avec vraiment beaucoup de qualité, beaucoup de profondeur. Le reste... C'est puissant ce que tu partages. Et puis, écoute, une dernière qui revient aussi souvent chez les gens que j'accompagne, c'est aussi la peur du succès qui est mieux cachée, qui est plus subtile. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de potentiel. Il y a un travail d'estime, etc. Mais quand tu vois ce qu'ils font, tu vois qu'il y a un peu un auto-sabotage qui se fait. Et en fait, ils devraient croître comme ça, mais en fait, ça ne croit pas parce qu'en fait, ils ont une forme de peur du succès. À moins que tu l'interprètes autrement, j'aimerais bien voir ton retour dessus. Alors, d'un point de vue psychologique, moi, ce que je vois, c'est que des fois, la peur du succès, ça peut être dû à un trauma. Après, c'est un peu plus compliqué parce que là, il faudrait le voir avec un psychologue ou un psychiatre. Mais par exemple, moi, je le vois dans mon accompagnement, ce qui peut arriver, c'est qu'il y a des personnes, c'est bon, elles ont tous les outils pour y arriver. Elles évoluent plutôt bien, un peu le même process que tu me dis, mais finalement, toujours la problématique qui revient. Non, ça ne va pas. Et puis, elles s'autocritiquent, elles se dévalorisent, etc. Et ça, après, il faut voir au niveau de la répétition. Si elles le font que de temps en temps et puis tout d'un coup, ça va mieux. Why not ? Mais si c'est répétitif, c'est peut-être dû à un trauma qu'il y a eu dans le passé, c'est-à-dire qu'il peut avoir eu une expérience très difficile qui a été, entre guillemets, évité et qui peut être intéressant de le traiter. Donc là, je te parle d'un point de vue vraiment psychologie pure quand tu as vraiment quelqu'un qui se dévalorise. Parce qu'il y en a des personnes comme ça. Il y a des personnes qui vont constamment se dévaloriser, faire la victime, même si elles ont tout pour réussir. Elles vont tout le temps dire, « Non, mais je suis nulle. » Et puis, dès qu'il y a le moindre problème, c'est la fin du monde. Enfin, tu vois le genre. Et là, moi, je dirais, il faut faire attention. C'est très bien de se faire aider. Moi, d'ailleurs, dans mes accompagnements, quand je vois qu'il y a ce type de problème, je conseille aux gens d'aller voir un psychologue spécialisé dans les traumatismes. Traumatisme. Donc ça, c'est une solution qui est possible. Parce que ça peut être très profond. Et une fois que ce traumatisme est traité, normalement, ça revient beaucoup plus facilement. Et là, je suppose que tu veux plutôt un conseil plus simple d'application. Je pense que c'est un très bon conseil de voir s'il y a quelque chose de plus profond et grave et d'aller consulter un psychologue ou une psychologue. Je pense que c'est très important. Moi, je pense que ça peut être intéressant, surtout quand c'est à répétition. Moi, par exemple, j'ai fait énormément de thérapie. Je suis hyper fière, hyper reconnaissante d'avoir fait tout ça. Donc, je pense que ça peut être une bonne chose. Mais là, d'aller voir vraiment un spécialiste. Et on n'est pas obligé d'attendre d'être malade et d'avoir une pathologie pour ça. Moi, par exemple, j'ai décidé avec mon épouse, dernièrement, j'ai décidé pour moi d'aller chez un psychologue. D'ailleurs, j'en ai trouvé une sur mon rapport à l'argent parce qu'en fait, je me suis rendu compte que dans l'enfance, il y avait beaucoup de problèmes. Mes parents se bagarraient tout le temps à cause de l'argent. Et en fait, ça se retrouve dans mon business d'une autre manière. Avant, on n'avait pas assez d'argent. Du coup, on se disputait. Maintenant, à chaque fois que j'ai de l'argent, je vais le dépenser, je vais le réinvestir. Et tu vois, je sens qu'il y a quelque chose. Donc, ouais, j'ai hâte, moi, de raconter un peu comment se passent mes séances sans rentrer forcément dans le détail. Mais je pense que c'est vraiment important. Tu confirmes, on n'est pas obligé d'attendre d'être malade, de faire un burn-out avant d'aller chez un thérapeute. Alors, je le confirme et j'aimerais rajouter une chose parce que tu vois, tout à l'heure, je parlais de courage. Que le courage, c'est ce qui nous permet de dépasser la peur du rejet. Et là, tu viens juste de faire un acte de courage. Tu ne te rends pas compte parce que je pense que tu le fais vraiment naturellement, que si tu peux dire des choses qui peuvent aider des gens, tu le fais. C'est naturel pour toi. Mais ça, c'est un acte de courage que tu viens de faire. De dire, voilà, j'ai eu un souci, etc. Donc, je me dis, bon, je vais me faire aider. Et en fait, rien qu'à voir cette démarche, moi, à chaque fois qu'il y a des personnes, par exemple, il y a des personnes qui viennent me voir et c'est vrai que mes prix, ils sont deux fois plus élevés qu'un psychologue. Mais parce que je ne travaille pas du tout de la même manière. Ça n'a rien à voir. Et donc, du coup, il y a des personnes qui me disent, écoute, c'est trop cher, etc. La première chose que je fais, je dis, écoute, rassure-toi, c'est déjà génial ce que tu viens de faire, c'est que tu as eu le courage de demander de l'aide. Maintenant, si ce n'est pas avec moi, ce n'est pas grave. Continue avec... En fait, j'encourage les gens. Peut-être voir un autre professionnel, peut-être il y a des professionnels qui sont remboursés, etc. Parce que ça, c'est un acte de courage et c'est important, en fait, de pousser ces gens à être courageux de cette manière parce que c'est comme ça qu'on va rendre le monde meilleur. C'est avec des gens qui sont courageux avec leur vulnérabilité comme tu viens de le faire. Et si on peut retenir ça, ça peut être positif. Et du coup, ce que tu me dis là, ça me fait penser que je n'avais jamais vu ça sous cet angle-là, mais comment ne pas trop rentrer dans des stéréotypes. C'est vrai que moi, j'accompagne des femmes et des hommes et il y a des choses qui diffèrent. Et les hommes, en général, ont beaucoup plus d'égo, ont moins cette vulnérabilité, ont moins cette envie d'aller chercher leur... d'aller réfléchir, de se rendre vulnérables, de voir qu'ils ne sont pas bons. Qu'est-ce que tu dirais ? Il y a forcément des gens là, hommes ou femmes d'ailleurs, qui nous écoutent et qui ont peut-être moins envie de faire ce travail d'introspection, peut-être parce que ça va faire trop mal, ça va faire remuer certaines choses. Qu'est-ce que tu leur dirais ? Si vous voulez gagner en confiance, en affirmation de vous et si vous voulez vraiment être heureux et avoir votre bonheur à vous, pas le bonheur que la société vous vend, vous avez besoin de faire ce travail d'introspection. Vous n'avez pas le choix. C'est malheureux, mais en fait, si vous ne le faites pas, vous allez vivre le bonheur qu'on vous vend à la télé, dans les livres, dans les séries, etc. C'est ce que vous allez vivre. Et si à l'heure actuelle, vous sentez que vous n'êtes pas vraiment heureux, il y a quelque chose qui cloche et tout, oui, il faut faire ce travail d'introspection. Et d'autant plus que là, on a un public de coach. Donc, si vous, vous ne le faites pas pour vous, ça va être beaucoup plus difficile d'aider vos coachés à faire ce travail-là, en fait. Ce n'est pas que c'est difficile, c'est que c'est impossible. C'est clairement impossible. Et en plus, je dirais même que c'est dangereux parce que vous risquez de faire du mal. Il y a énormément de coachs, de thérapeutes qui ont voulu faire thérapeutes pour remplir leurs besoins d'amour. Oui, il y en a énormément. Ils se sentaient tellement mal, etc. Ils se rendent compte que quand ils ont la reconnaissance des autres de les avoir aidés, ça les rebooste. Mais en tant que professionnel, on ne peut jamais, absolument jamais, se rebooster de la reconnaissance de l'autre. Jamais. Et à un moment donné, j'ai des frissons quand je le dis. Mais c'est à un moment donné, vous allez dans ce sens-là, c'est-à-dire, je vais aider les autres, etc. Ce n'est pas suffisant. Je me sens bien quand j'aide les autres. Non, moi, quand j'aide les autres, c'est bien, mais ce n'est pas ce qui va me rendre heureuse. Ce n'est pas ça qui va me rendre heureuse. Parce que si je compte sur ça, je compte sur aussi déjà forcer un résultat. Des fois, nous, on n'est pas responsable du résultat. Nous, on est là, on a des outils, on a ce qu'on a appris, on a ce qu'on est formé, et on donne ça à l'autre. La personne, elle peut choisir de le prendre, de ne pas le prendre, ou de le prendre dans cinq ans. De noter ce qu'on a dit aujourd'hui et de le faire dans cinq ans. C'est possible. Je pense que tu l'as déjà vu. Moi, j'ai eu des personnes qui ont fait un an après ce qu'on avait vu ensemble. parce qu'ils n'étaient pas prêts. C'est puissant ce que tu dis. J'aurais bien aimé entendre ce que tu viens de dire des années auparavant. Même si je pense que je ne suis pas totalement guéri de ça, mais moi, je me définis pas mal comme un people pleaser. J'aime beaucoup plaire aux gens. Un jour, je suis tombé sur une vidéo de Rich Ledwin qui parlait de courageous coaching, qui parlait de courage et qui disait que quelquefois, en fait, il faut coacher avec courage et dire certaines choses parce que quelquefois, car c'est dans le sens du poil, ce n'est pas pour faire du bien à l'autre. C'est parce que nous, en fait, on a envie de ne pas se mettre dans une situation difficile. Du coup, tu confirmes que c'est hyper important d'être là pour l'autre, pas pour ça. Exactement. Je confirme dans le sens où ça ne m'est pas arrivé énormément de fois, mais ça m'est quand même arrivé on va dire quatre fois où je suis arrivée à un stade dans l'accompagnement où j'ai dit maintenant, je ne peux plus vous aider. Ce n'est plus moi la personne qui peut vous aider. Il y a besoin, là, c'est besoin d'un psychologue ou là, il y a besoin d'un psychiatre. Là, il y a peut-être... Ça m'est arrivé et ça, c'est vraiment important de ne pas se dire on n'a pas de super pouvoir. On n'a rien, tout ça. On fait de notre mieux et des fois, ça ne va pas fonctionner. Et aussi, ce que je conseille d'ailleurs je ne sais pas si je peux le conseiller au coach, mais en tout cas, dans ceux qui travaillent dans les thérapies, santé, psychologique, c'est d'être supervisée. Moi, je suis supervisée tous les mois par une personne qui a 50 années d'expérience ou dès que j'ai un souci ou là, je vois que c'est une problématique qui se répète ou une problématique que je ne vois pas comment traiter, je vois ça avec la personne. C'est comme ça, ça me permet de continuer à me former. Ça, c'est super. Et puis, ça me permet aussi des fois, cette superviseuse, elle va me remettre un peu les droits. Elle fait non, là, c'est plus bon. Là, il faut aller dans ce sens-là, etc. Ou on va réfléchir ensemble sur comment on peut traiter cette situation. C'est comme, tu vois, une équipe médicale où moi, je suis passionnée par tout ce qui est médecine, la chirurgie, la chirurgie du cœur, du cerveau. C'est un peu bizarre. Mais je trouve ça fascinant, je ne sais pas si tu te rends compte, on arrive à ouvrir la cage thoracique ou le crâne et on va contre nature quand on fait ce type d'opération. Et à la tête que tu fais quand tu imagines, et quand on retire des tumeurs ou quand on revoit le fonctionnement du cœur, enfin, je n'en sais rien, quoi. Et tous ces médecins, ils ne sont pas tout seuls. Ils ont toute une équipe, d'ailleurs, avec qui ils regardent les radiographies et puis ils ont d'autres professeurs ou avec qui ils vont poser telle ou telle question. Et donc, c'est clair, nous, on n'ouvre pas des cerveaux et etc. On ne va pas dans ce type-là. Mais pourquoi pas essayer d'avoir une démarche aussi qualitative aussi dans notre travail ? C'est ça. En ayant cette tête, cette supervision pour toujours pouvoir se remettre en question, c'est-à-dire, non, mais moi, je ne sais pas tout. Puis aussi, des fois, je peux oublier ce que j'ai appris dans mes formations, etc. et ça permet de garder aussi cette certaine humilité que l'on peut perdre quand on a des fois ce statut de coach où on est cette autorité, où on est… Les personnes, des fois, elles boivent vraiment tes paroles, tu donnes le conseil, l'astuce, elles vont le faire. Donc, c'est vraiment important de poser ces mots. Un moment donné, un peu gourou. C'est ça. Et puis, ce que j'aime beaucoup aussi dans ton approche et je trouve ça génial et l'interview le prouve bien, c'est qu'en fait, le développement personnel, ce n'est pas forcément un truc sérieux et triste. C'est qu'on peut travailler sur soi comme tu le fais toi dans ta propre vie pour toi, je le vois, comme toi, tu l'accompagnes. On peut le faire aussi avec plus de légèreté. Quelquefois, les gens prennent le développement personnel comme un truc triste mais en fait, c'est OK d'avoir des problèmes, des choses à régler et puis, ce n'est pas un problème, c'est des problématiques et puis avec légèreté, on va aller travailler et c'est tout. Ce n'est pas OK, c'est même, c'est que c'est inévitable. Si vous avez une vie avec zéro problème, il faudrait peut-être chercher un peu de choix, il y a quand même un problème. Chaque être humain, il y a de la souffrance dans notre vie. Tu vois ? Il y a de la souffrance et c'est vrai qu'on en parle comme quelque chose. Moi, vu que j'écris beaucoup, il y a des personnes qui me lisent au quotidien et souvent, quand je leur pose la question qu'est-ce qui fait que vous continuez à lire, c'est que tu arrives à parler de sujets compliqués de manière simple, d'arriver à parler de la mort, d'arriver à parler des deuils, de choses vraiment compliquées de manière simple. Mais moi, c'est surtout, c'est encore dans mon message d'humanité, moi, je veux remettre la place à l'humain. Dans l'humain, il y a de la souffrance. On va tous souffrir. On a souffert à notre naissance, on souffre quand on a une rupture amoureuse, on souffre quand on est malade, on souffre quand nos proches sont malades, on souffre quand nos proches décèdent. la souffrance est entièrement partie de notre vie. Cependant, notre société nous pousse à, quand on pleure, on doit dire désolé. Ça me choque à chaque fois que j'ai des personnes en accompagnement, première séance, tu me mets ta pleurie, désolé, comment ça, désolé ? Tout se passe pour ça et en fait, tes larmes, pour moi, c'est un cadeau parce que ça veut dire que tu arrives à libérer quelque chose que tu n'arrivais pas à libérer. et c'est vraiment ça que j'ai envie de mettre en avant, cette humanité et ce n'est pas OK, la souffrance fait partie de notre vie et plus on la prend comme une... C'est fou, j'ai plein de prison là ! C'est vraiment intense cette interview, non ? Carrément ! Moi, je prends vraiment la souffrance même comme un cadeau. Je vais refaire un petit paradel sur le fait que quand je parle et j'adore tout ce qui est chirurgie et tout, en fait, comment on apprend qu'on a une tumeur au cerveau ? C'est bon, on a mal au cerveau, on a un problème au cœur, on a mal. Cette souffrance nous donne l'opportunité de guérir. Tu vois ce que je veux dire ? La souffrance, oui, c'est horrible mais la souffrance, ça peut nous dire, par exemple, je ne sais pas, je souffre d'obésité, je suis mal, etc. Cette souffrance va me permettre de dire ok, je décide de changer ça et je comprends que la souffrance n'est pas agréable et tout mais la souffrance, si on la prend juste comme ok, c'est un message, c'est un indicateur que je peux faire les choses entre moi ou même des fois parce que malheureusement, il y a des gens qui ont des souffrances chroniques donc toute leur vie ils ont cette souffrance et donc cette souffrance chronique, ça peut dire ok, chaque seconde que j'ai, je vais les déguster quoi, c'est ce cadeau précieux de la vie, je vais le prendre je vais aimer comme pas possible je vais profiter de chaque rayon du soleil je vais profiter de la musique que j'écoute des films que je regarde tu vois, il y a quelque chose derrière la souffrance qui est parfois très subtil mais qui peut nous avancer grandir waouh bah écoutez si vous avez aimé le message d'Eva ce qu'elle partage et comment elle le partage bah allez découvrir Eva elle a un Instagram elle a un podcast elle a une chaîne YouTube bah Eva au plus dis nous comment les gens peuvent venir te rencontrer faire ta connaissance et éventuellement travailler avec toi c'est quoi le plus simple alors déjà si vous tapez Eva ledeme l-e-d-e-m-e sur Google vous allez trouver tout ce qu'il faut vous avez mon site internet eva-du-milieu ledeme.com je suis sur Instagram je suis très active sur Instagram vous avez des posts des infographies tous les jours comme je dis j'adore écrire j'adore partager peut-être que vous l'avez vu ici mais c'est vraiment quelque chose qui me passionne donc du coup vous le retrouvez sur mon Instagram je suis aussi sur LinkedIn et mes podcasts ce que j'aime bien c'est que en fait je parle un peu de tout ça mais de manière un peu poétique voilà j'en dis pas plus vous n'avez qu'à aller voir sur Spotify vous tapez Eva ledeme je vous laisse profiter si ça vous plaît tant mieux et sinon peut-être que ça pourrait aider d'autres personnes de votre entourage merci Eva pour ta générosité pour ta bonne humeur et vraiment l'enthousiasme que tu mets de parler de ça je pense que ça fait beaucoup de bien à tous ceux qui écoutent en tout cas moi j'ai pris un excellent moment avec toi merci pour tout allez découvrir Eva on mettra le lien aussi en description du podcast et puis je te dis à très bientôt je te laisse le mot de la fin ok déjà merci beaucoup Lingen vraiment Lingen ce que j'adore chez lui c'est sa bienveillance et d'ailleurs son humanité c'est pour ça que j'ai voulu de voir l'avoir dans mes podcasts et j'en ai pas beaucoup d'entrepreneurs en interview dans mes podcasts l'humanité est une valeur hyper importante pour moi donc vraiment je suis contente d'avoir fait cette interview avec toi merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité de donner peut-être mon message à d'autres personnes je suis vraiment heureuse pour ça et merci à vous tous de notre écoute et puis peut-être à bientôt ciao 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 ciao